Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve sur du super Dragon Ball Heroes World, mission en jeu qui sort sur Nintendo Switch et sur PC, donc du coup plutôt content de vous retrouver sur ce jeu puisque c'est le premier jeu Dragon Ball Heroes que l'on retrouve en Europe, en dehors du Japon, donc très très content et sur ce on va partir sur une longue aventure et pas mal de vidéos et de live autour de ce jeu qui, pour les anciens, va vous rappeler d'autres jeux. Un autre jeu Dragon Ball auquel vous avez pu jouer par le passé, et puis pour les nouveaux joueurs vous allez pouvoir jouer de tout nouveaux personnages, enfin vous allez vraiment kiffer puisque c'est un jeu de cartes à la base, c'est un jeu que vous jouez sur borne d'arcade au Japon qui a été adapté en jeu vidéo ici aussi, donc on est quand même plutôt content, on va se lancer ça, nouvelle partie on a le jeu qui est directement en français, ça c'est cool, et on va démarrer avec d'entrée de jeu une petite cinématique, je ne sais pas du tout si j'ai le droit de la mettre, si j'ai pas le droit je couperai, si on a le droit, profitons-en. Parce que, voilà, ça nous rappelle Xenoverse 2, et clairement ça nous rappelle Xenoverse 2, c'est super bien foutu. Ah là il y a la Kaioshin du temps, et puis il y a un nouveau méchant qui vient d'arriver, et qui a l'air un peu vénère. Et Trunks du coup qui va les protéger, la Kaioshin du temps, et qui s'énerve d'entrée de jeu, Sopa Sayajin ! Il va foncer dessus, mais l'autre il n'a pas l'air de, voilà, avec son petit bâton magique là, il n'a pas l'air de craindre grand chose. Gros coup dans l'estomac, Trunks n'était pas assez rapide, il va falloir que tu t'entraînes, il a mangé une grosse patate. Bah c'était rapide le combat là pour le coup, hein. Pathétique. On va voir qu'est-ce qu'il a prévu. Bah Justice se rend rendu, oh là là, encore un méchant qui a une justice à lui, etc, etc. On connaît ce genre de méchant là, un grand classique dans Dragon Ball. Et du coup il est parti. Eh bien très bien, parfait, parfait, parfait. Oh là là, on arrive dans la ville du coup, dans la petite ville, on est en train de courir. Stylé, ce monde rassemble les personnages de Dragon Ball qu'on considère comme des héros. Très bien, les habitants de ce monde ont un jeu de cartes compétitifs qu'ils adorent, Super Dragon Ball Heroes. Ok, très bien, jusque là c'est parfait Jean-Claude. Les joueurs s'affrontent en utilisant des cartes qui leur permettent de contrôler de nombreux personnages de Dragon Ball comme Son Goku, Vegeta, Priser, pour ne citer que. Ok, très bien, Super Dragon Ball Heroes est particulièrement apprécié dans la ville des héros. Ok, et le jeu a attiré l'attention d'un jeune homme qui vient d'arriver dans la ville. Et le voici le jeune homme, Monsieur Bites, ou Bites, je ne sais pas comment on prononce exactement en français. C'est un truc dans le style. Oh, et nouvelle cinématique qui s'enclenche. Ah, c'est avec l'opening de Dragon Ball Heroes, énorme. C'est l'opening. Ah, elle est trop stylée cette musique. On va passer l'intro parce que si je la laisse, je risque d'avoir des petits soucis avec les droits d'auteur. Ok, toi, il s'appelle toi, il ne s'appelle plus Bites ou je ne sais pas trop quoi. Alors c'est ça, Super Dragon Ball Heroes, je n'y ai jamais joué mais j'adore Dragon Ball. Je pense que je vais m'y mettre. Eh bien écoute, allons-y de suite alors. Oh, une minute, il y a quelque chose qui cloche. C'est Great CMN 3 ça, clairement. D'où vient cette puissance que je ressens ? Ouh là là, c'est la puissance qui émane de notre petit personnage ou pas ? C'est absolument incroyable ! Quelle attaque surpuissante ! Quel contrôle époustouflant des cartes ! Je n'en reviens pas ! Wouh, c'est la reine de tout à l'heure, l'atmosphère est électrique ! Ah, et on va se retrouver à faire un duel ou quoi ? Ouh, il nous a montré une belle carte. Venir regarder était visiblement le bon choix. Tout le monde est à fond dans son combat. Ouais, par contre lui, t'as vu, il n'est pas dans la foule. Lui, il est carrément sur le terrain limite. J'adorerai essayer à l'occasion. Eh bien, tu vas essayer de suite. Je crois qu'il faut un match de démonstration par ici. Je n'y crois pas. Est-ce que ça veut dire que n'importe qui peut participer ? Ouais, allez, c'est parti. Il a dit n'importe qui qui pouvait participer. Et voilà ma chance ! Bon, mais du coup, on va y aller. On va aller faire notre premier petit duel. On va passer ce dialogue qui nous est strictement inutile. Tu veux bien me dire comment tu t'appelles ? Bien évidemment, je m'appelle Lilian. Est-ce que je m'appelle Lilian31 ou Lilian ? Allez, Lilian31, c'est parti. Comme ça, au moins, si on peut jouer en ligne avec ce pseudo-là, eh bien, vous me reconnaîtrez. Bien, impossible de changer par la suite. Ouais, il n'y a pas de souci, madame. Pas de souci, non enregistré, Lilian31. Parfait, ça, c'est ce que je voulais. Alors, du coup, Lilian, est-ce que c'est correct ? Yes, c'est correct. Oui, c'est bien moi. Parfait, nous allons définir un avatar de héros. Ton avatar de héros te représente dans Super Dragon Balli Rose. Tu peux choisir parmi 8 races différentes. Chaque avatar possède des caractéristiques uniques, alors choisis celui qui te correspond le mieux. Tu pourras le changer plus tard si tu le souhaites. Bon, ça va, c'est cool. Si on peut le changer, c'est cool, Ken. Allez, donc, on va faire le choix. Donc, j'ai déjà vu, parce que j'avais testé un petit peu la démo. Alors, du coup, on a le Saiyan. Propose une croissance offensive et défensive équilibrée, un soutien important aux alliés. Ok, très bien. On a le Majin. Du coup, les PB Max peuvent atteindre des chiffres exceptionnels, habiles pour affaiblir les adversaires avant de leur infliger de lourds dégâts. Intéressant, le Majin. Alors, du coup, malgré sa croissance lente, si les conditions sont réunies, cette guerrière deviendra inarrêtable. Ok, Saiyan V, la race de Freezer. Ses capacités uniques rendent ses adversaires sans défense. Sa puissance croit à un rythme incroyable. Eh, c'est pas mal. Fusionne avec Piccolo pour atteindre des nouveaux records de force. Soine les alliés. Ah, c'est un petit soin, quand même. Un guerrier polyvalent aux capacités puissantes peut déclencher une attaque double avec des alliés. Oh, stylé. Le caillot, il fait quoi ? Stop le temps, neutralise ainsi les attaques ennemies. La croissance de ses stats est exceptionnelle. Oh, le caillot, il est fort aussi. Un guerrier technique pouvant saper les PV de l'adversaire, difficile à maîtriser. Ses avantages sont incroyables. Bah, moi, je vais partir sur une petite race Freezer, du coup. Puisque, bon, mon surnom, c'est le Freezer 3ème forme par rapport à mon grand front. Donc, du coup, on va partir sur ça. Race de Freezer. Allez, on va partir sur ça. Choisir cette race. Yes. Et puis, de toute manière, rien ne nous empêche de créer une nouvelle race par la suite. Dis bonjour à ton nouvel avatar. T'es inquiète, il est beau gosse, mon avatar. Alors, du coup, il a 1800 PV en puissance. Il a 2400 et en garde 1300. Ok, très bien, il est niveau. Ça, c'est pas un souci. On l'améliorera par la suite. Parfait, tu es maintenant officiellement inscrit. Oh ! Est-ce que je peux commencer à combattre ? Absolument, est-ce que tu as des cartes avec toi ? Et malheureusement, non, on n'a pas de cartes. Donc, du coup, ils vont nous expliquer comment ça se passe. Je ne peux pas jouer sans cartes, pas vrai ? Exact, mais j'ai des cartes pour les gens comme toi. Ah, bah, elle va nous donner un deck de base. En fait, ce qui va se passer, c'est que là, on va partir sur un petit tutoriel, là, dans le jeu. Très certainement. Ok, Krillin, Piccolo. Ouais, Vegeta, C17, C18. Bon, c'est un tuto de base. Je ne sais pas si il est didacticiel. Je ne vais peut-être pas le passer, celui-là. Je vérifie. Voici les bases avec Redside M3. Ok, très bien. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il nous dit, le jeu ? Manche 1. Du coup, pendant la phase de préparation, tu choisis quelles cartes vont participer à l'attaque. Placer une carte dans la zone d'attaque permet à cette carte d'attaquer. Alors, voici. Alors, voilà, là, c'est très important. Ça, pensez à le suivre. Ça va vous être très utile pour ceux qui ont du mal à comprendre comment positionner leurs cartes sur le plateau. Donc, du coup, vous avez la zone bleue, qui est la zone défensive. La zone défensive, ça va être une zone où vous allez pouvoir récupérer de l'endurance. Vous avez vu, tout à gauche, il y a mes personnages. Ils ont des barres jaunes, oranges. Eh bien, en fait, sous ces barres-là, vous avez la barre d'endurance que vous allez régénérer si vous restez dans la barre bleue. Et c'est une phase défensive. Donc, les personnages défensifs, en général, vous les laissez derrière. Donc, là, il nous parle de la zone d'attaque. Donc, c'est toute la zone qui est surlignée, du coup, mais qui est orange. Donc, du coup, prenons chacun des trois cartes pour attaquer et voyons comment se déroule le combat. Alors, du coup, on va prendre trois cartes pour attaquer. Donc, pour attaquer, par exemple, je vais prendre Goku. Je vais le mettre ici. Je vais prendre, tiens, Gohan, par exemple. Et je vais prendre Vegeta. Voilà, parfait. Très bien, les cartes sont dans la zone d'attaque. Sélectionne, confirmez pour commencer le combat. Eh bien, je confirme. Nous commençons le premier tour. Bonus de rapidité parce que j'étais plus rapide que lui. Et du coup, j'ai plus de puissance que lui, là. Donc, du coup, je vais attaquer en premier. Normalement, c'est ça. Voilà, c'est bien ce que j'avais compris. Vous avez vu les graphismes aussi, hein. Ça fait vraiment penser à du Budokai 3, l'ancienne. Moi, je kiffe, Budokai 3. C'était mon Dragon Ball préféré. Donc, du coup, je suis trop, trop content. Vraiment, c'est vraiment le kiff. Les animations et tout, c'est trop, trop stylé. Un combat d'impact de charge a été déclenché. Celui qui aura la jeu de la peur, qui gagnera, c'est un combat de précision. Eh bien, du coup, on va partir. Eh, c'était un parquet pour Lilian. Du coup, on va lui faire mal, du coup. Parce qu'en fait, s'il avait eu sa barre plus élevée que la mienne, il aurait pu défendre. Ouais, j'ai gagné. Tu as gagné pas mal. Gagné des impacts de charge, un plus des dégâts à ton adversaire. Si mes PV dans le coin sont supérieurs... Enfin, si les PV dans nos points supérieurs doivent tomber à zéro, tu gagnes. Ah, c'est le but. Non, c'est vrai. Donc là, du coup, j'ai attaqué. Donc là, c'est à lui d'attaquer cette fois-ci, puisque j'ai terminé mon tour et je ne l'ai pas tué. Mais par contre, je vais pouvoir me défendre. Donc là, il nous envoie les attaques. Là, j'ai fait une victoire. Tout juste, mais j'ai fait une victoire. Du coup, je vais pouvoir, on va dire, entre guillemets, me protéger. Ouais, j'ai gagné. Tu peux parer d'une attaque ennemie quand tu gagnes un impact de charge. Voilà. La manche de lui. Et attention, parce que là, voilà. Là, il nous dit, attention, la première attaque est déterminée par le niveau de puissance. Alors, garde un œil sur ton niveau de puissance quand tu arranges tes cartes. Exactement. Donc là, vous avez vu, par exemple, mon Vegeta que je contrôle. Il a sa barre qui est en orange. Donc lui, il ne va pas pouvoir attaquer durant ce tour. Donc je vais aller lui permettre, tout simplement, de se reposer. Par contre, c'est 18. Là, je vais lui dire, hop, tu vas pouvoir attaquer avec c'est 17, par exemple. Gohan, tu vas aller te reposer. Voilà. Piccolo, tu vas aller attaquer. En bougeant d'une ligne, tu utilises une barre d'endurance. En tant que niveau de puissance. Regarde si tu peux faire monter ton niveau de puissance à 12 000 ou plus. Bon, en gros, je vais mettre tout le monde en dehors. Voilà, parce qu'en fait, il a raison. En fait, là, vous avez le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Plus vous les mettez en avant, plus la puissance est élevée. Mais par contre, vous consommez plus d'endurance aussi. Et donc, du coup, il faut faire attention parce que si vous utilisez trop d'endurance d'un coup, vous ne pourrez pas attaquer au tour suivant avec le même personnage. Donc là, du coup, d'après le théorème de Gretzerman 3, il faut que je mette tout le monde devant pour pouvoir, entre guillemets, avoir 12 000 de puissance d'attaque. Donc, être plus élevé que lui et faire un maximum de dégâts possibles durant ce tour. Voilà comment ça fonctionne pour le monde. La phase d'appareil. Allez, on est parti. Et c'est un 100% pour Lilian. Ok, monsieur l'arbitre, pas de souci. On vous a expliqué un truc, mais ça, on le connaissait déjà. Ça avait buggé, voilà. J'ai cru que ça avait buggé. Je vois pourquoi ça restait fixe comme ça. J'adore les animations, vraiment. C'est con à dire, mais franchement, les graphismes, c'est trop la nostalgie pour moi. Moi, Budokai 3, c'était mon Dragon Ball favori. Et franchement, je kiffe. Je kiffe de ouf, là. Je vis ma meilleure vie, limite. Vraiment, c'est trop bien. Et du coup, il va m'attaquer. Je vais faire l'animation, là. Hop, victoire, du coup. Et ça va passer tranquillou, cette histoire. Manche 3. Cette dernière marche, j'ai utilisé beaucoup de ton endurance. Tes cartes n'ont pas l'air très en forme. Même si elle pouvait combattre et continuer le combat, je doute qu'elle soit très efficace. Donc, je ferais bien de garder un peu d'endurance sur le coup d'un. Exactement, tu ne peux pas améliorer ton niveau de puissance sans endurance. Les attaques admis, tes tourdiront facilement si ton endurance est faible. Exactement, là. Les cartes étourdies ne peuvent pas attaquer. Elles subissent également deux fois plus de dégâts. Donc, voilà. Il faut vraiment faire attention à l'endurance. C'est vraiment très, très important, les gens. N'oubliez pas d'utiliser la zone de soutien. Donc, là, ils nous le disent. Voilà, la zone de soutien, blablabla, blablabla. Bon, voilà. Là, c'était vraiment les bases, du coup, de comment jouer à Dragon Ball Heroes. Donc, je passe le reste. Là, c'était une manière de vous expliquer tout ça. Donc, du coup, vous avez compris. Et maintenant, on va pouvoir se concentrer un petit peu plus sur l'histoire, puisque c'est ce qui nous intéresse. Puisque je vais vous proposer toute une série de vidéos sur la chaîne. En tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous, que vous allez kiffer le jeu et qu'on puisse kiffer tous ensemble, tout simplement. Allez, on va à la zone suivante. Hop, parfait. Donc, ça, quand il y a un livre, ce n'est pas forcément du combat. C'est juste, voilà, un petit bout d'histoire. Wow, ça, c'est du cosplay. Il est même un peu trop réussi, je trouve. C'est terrifiant. Oh, putain, c'est couleur. Mais c'est le vrai couleur, ça, non ? Oh, oui, c'est le vrai. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce qu'on m'envoie ici. Où suis-je ? Ces créatures m'en donnent comme des mouches. Quoi ? Je vais lui demander une photo, comme tu veux. Attends, je vais... C'est qui, lui ? Couleur, qu'est-ce que tu fais là ? Ça doit être lié à la menace. J'avoue, couleur, il a débarqué de nulle part comme ça. Tu n'as pas une mouche ? Attends, je n'ai pas de temps à tuer. Écoute-moi, affronte-moi avec toute ta puissance et peut-être tu réussiras-tu à survivre. Quoi ? Oh, il se fait démonter, Gratsemaine 3. Ok, il ne plaisante pas. Oh, putain, il habite. Il arrive. Enfin, il est en 31, du coup. Qu'est-ce qu'il se passe ? Wow, c'est couleur. Quelqu'un a fait un cosplay de couleur. J'ai l'impression que quelque chose cloche. Tu m'as suivi. Va t'en dissuquer vite, c'est dangereux. Ce n'est pas un cosplay. Donc, c'est vraiment couleur. Alors, même toi, tu connais mon nom. Dans ce cas, permets-moi de te montrer ma puissance. Oh là, oh là, oh là, oh là. Si je ne fais rien, il va éliminer ce gosse. Wow ! Bon, c'est dommage, il n'y a pas de dialogue. Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce que ? Est-ce qu'il vient d'annuler cette attaque avec son ki ? Tu oses me défier, mon revue ? Oula, il a l'air en colère. Et Gretzayaman qui s'en mêle ! Il va le soulever ! C'est Trunks ? C'est Trunks, le Gretzayaman 3 ? C'est Trunks, le Gretzayaman 3 ! J'ai reconnu son attaque. C'est quoi, ce cirque ? Wow, c'est génial comme spectacle. Wow, c'était super. Tu n'as rien. Non, ça va, mais ce n'était pas un spectacle, pas vrai. Non, c'était pour de vrai. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je vais te dire la vérité puisque tu sembles capable de l'accepter. Mais nous devrions parler de ça à l'abri des oreilles indiscrètes. Eh bien, voyons, parce que j'avoue, couleur, qu'est-ce qu'il foutait dans la ville ? Ça me semble un peu plus calme par ici. L'ennemi que nous venons de combattre était réel. Enfin, il venait du monde du jeu, mais il était réel. Quoi ? Mais c'est impossible. Les ennemis du jeu ne peuvent pas paraître dans le monde réel. On peut dire ça comme ça. Oh là, je crois que je me sens mal. Entre ça et la puissance que j'ai ressenti tout à l'heure, ça par contre, je n'arrive toujours pas à l'expliquer. Mais j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez appris ? J'ai besoin de ton aide, Ligue 1-31. Eh bien, écoute, on va t'aider, M. Trunks, déguiser en Grèce de M3. Il n'y a pas de souci. Pour quelque chose dont je ne peux pas parler ici, est-ce que tu pourrais me passer, me voir au labo des héros ? Eh bien, vas-y, il n'y a pas de souci. Oui, je pourrais t'expliquer en détail là-bas. Ok, d'accord, pas de souci. Parfait, tu trouveras l'endroit où se trouve le labo héros sur la carte. Eh bien, on va te rejoindre, Grèce de M3. Il n'y a pas de souci. Et du coup, nous sommes sur le menu principal de Super Dragon Ball. Un personnage édiqué comme étant important pour faire progresser l'histoire. Nice ! Eh bien, écoute, on va essayer d'avancer un petit peu sur l'histoire. Alors, du coup, la map, je ne sais pas du tout comment on l'a fait apparaître. Oh, voyons voir. Bon, après la carte, c'est le labo des héros. Le panneau dit tour des héros. Bon, aucune importance. On va voir à l'intérieur quand même. Allons-y, M. Beats. Effectivement, ce n'est pas ici. C'est juste une sorte de boutique. Oh, n'a pas le vigile à débarquer. Tu dois être Lilian31. Bien sûr, c'est moi. Ne me faites pas peur comme ça. Qui êtes-vous ? On nous a demandé de veiller à la fois sur la tour des héros et le labo des héros. Ils sont jumeaux ou quoi ? Là, pour le moment, je vois que... Ah oui, d'accord. En fait, il y en a deux non. Je vois Kong. Pour le moment, je vois que Kong. Ah oui, Kong et Kong. En fait, c'est des jumeaux. C'est des nappas jumeaux. Ok, très bien. D'accord, merci. Ok, très bien. Attends ici, s'il te plaît. Du coup, il va nous faire patienter. Ah, mais c'est ce qu'on avait dans... Ça, c'est ce qu'on avait dans la démo du coup du jeu sur Nintendo Switch. Alors, voyons voir. Tiens, il y a quelqu'un. Ah oui, c'est l'espèce de maille un peu maille chichi, là, bizarre. Ah, c'est ça. Salut, tu as été sélectionné toi aussi ? Je suppose que oui, si tu es là. Sélectionné, pourquoi ? Ne joue pas l'imbécile, tu es ici parce que le maître t'as sélectionné, pas vrai ? Bien évidemment, bien sûr. Maître ? GreatCMN3 m'a dit de venir ici. Oui, c'est lui, le maître. Elle par son nom aujourd'hui, compris. GreatCMN3 est le joueur de Super Dragon Balli-Rose le plus cool qui soit. Bon, mais est-ce que c'est le plus fort réellement ? C'est pour ça que tout le monde l'appelle maître des héros. Ok, très bien. Bon, d'accord. Alors, tu as été choisi, c'est pour ça que tu es là, pas vrai ? Ok, blablabla. Alors, je vois, il ne t'a pas expliqué en détail. Ok, je vais... Je vais t'expliquer en gros ce que je veux dire par sélectionné. Désolée de vous avoir fait attendre tous les deux. Ah, ben, elle n'a pas eu le temps puisque M.GretCMN est arrivé dans la pièce. Hé, t'es sourd ou quoi ? Je viens de te dire que tout le monde l'appelait maître. Oui, c'est juste que ce n'est pas grave. Mais oui, autant que tu m'appelles maître, ça sera plus court. Oh, attends, tu te la pètes un peu là, mon grand. Assez bavardé, maître. Vous êtes en retard. Toutes mes astuces, j'étais parti patrouiller à la recherche d'autres signes de menace. Bien, entrons dans le vif du sujet. Voici Note. C'est une autre joueuse de Super Dragon Balli-Rose que j'ai recrutée tout comme toi. Ravie de faire ta connaissance. Ok, bon, alors elle, elle a vraiment un pseudo pas terrible. Note, je préfère m'appeler Lilian31, ça fait peut-être plus kikou, mais Note, c'est pas terrible non plus. Ça fait longtemps que tu joues Lilian. Oh, j'ai commencé tout à l'heure. Quoi, un débutant ? Maître, vous êtes vraiment sûr qu'il saura quoi faire ? Ne t'inquiète pas, oui, c'est un débutant. Mais il apprend incroyablement vite et il saura tenir la cadence. Si vous le dites. Il y a quelque chose de spécial chez lui, je le sens, il a bloqué une attaque ennemie. Impossible, vous en êtes sûr ? Je ne suis même pas sûr de comment je vais faire. Eh bien, tu ferais bien de le découvrir rapidement. Maître, vous avez bien dit ennemi. Tout à fait, il semblerait que mes craintes soient fondées. En gros, voilà, là, il raconte en gros le blabla, comme quoi ils ont croisé Couleur, etc. Il venait du monde du jeu, aucun doute là-dessus. Donc, le pire scénario s'est réalisé. Je ne savais même pas que c'était possible. Alors, imagine si Couleur est sortie du monde des jeux. Ça veut dire que tous les autres, eh bien, ils vont certainement sortir aussi. J'avais parlé à Note, mais il se passe quelque chose d'anormal dans le jeu. L'ennemi que t'attaquais était un résultat de cette anomalie. Et on ne peut pas laisser ça se produire à nouveau. Pas vrai ? Exact. Le monde du jeu pourrait s'effondrer et des ennemis encore plus redoutables apparaissent. Ça signerait probablement la fin de notre monde aussi. Bon, si seulement tout ça n'était qu'une blague, qu'est-ce qui provoque ça ? Ce n'est pas quelque chose, mais quelqu'un qui veut obtenir une puissance phénoménale. Et cette personne est prête à causer une anomalie et à l'étudier pour l'obtenir. Waouh, pas cool. Oui, on ne peut pas laisser faire ça. Je suis d'accord. Allez, tous ensemble derrière Great CMN3. Je passe le blabla parce que là, clairement, c'est du blabla inutile. J'ai tout d'abord essayé de m'en occuper moi-même, mais il est devenu, évidemment, blabla. J'avais besoin de pouvoir spécial, mais le combat était trop dangereux pour impliquer qui que ce soit d'autre. J'ai étudié Super Dragon Ball Heroes de manière encore plus approfondie afin de pouvoir combattre l'anomalie. Résultat, je suis devenu très bon au jeu. C'est pourquoi les joueurs m'appellent maître, mais même ma connaissance de jeu a ses limites. L'anomalie est devenue encore plus redoutable. Terre est bien tellement redoutable qu'il est devenu impossible de le combattre seul. Et donc, du coup, c'est là qu'il va avoir besoin d'une entraide et que note. Et monsieur, il est lié en 31, eh bien, arrive dans le game. On peut entrer dans le jeu ? Je ne le savais pas. L'anomalie, j'en ai entendu parler après de quelqu'un qui est parvenu à rentrer dans le jeu une fois. J'ai suivi ces étapes et je suis parvenu à le faire moi-même. En fait, ce labo a été construit d'après les données récoltées au cours de ce périple. Bien, voici vos interrupteurs de héros. Waouh, c'est plutôt cool ! Ok, on a un petit interrupteur. Et du coup, c'est ça qui nous permet de rentrer dans le jeu, j'imagine ? Alors, comme je le pensais, vous êtes tous les deux compatibles, sinon vous n'aurez pas pu les utiliser. Une petite minute, si j'utilise ça pour rentrer dans le jeu, je pourrais rencontrer le vrai Sengoku. Ah ouais, notre personnage, c'est un grand fan de Goku. Oui, le Sengoku du jeu, en tout cas. C'est incroyable, j'ai vraiment hâte. Ne soyez pas trop impatients, ça va être dangereux. Vous êtes toujours d'accord pour le faire ? Oh yes, carrément ! Et en plus, je refuse que quiconque détruise ce jeu. Tout le monde mérite d'y jouer et de s'amuser. Il est vrai, il est vrai, tout le monde mérite de kiffer, clairement. Allez, c'est parti, on s'y met maintenant, bah go ! Je vous déclare tous les deux héros du jeu Dragon Ball Heroes. Palalala ! J'en ai des papillons dans le cœur, clairement. Maître, oui, et les titres n'ont pas d'importance. Je suis votre allié. Ok, très bien, tout ça, c'est du blabla qui n'est pas forcément très utile de toute manière. Donc, je ne vous le pas, vraiment, je me dis juste que cette tenue était super cool. Ah, il nous a donné une tenue trop stylée. Oh loulou, bits ! Monsieur Lilian31, tenue grave stylée. Ça va, il n'est pas trop grand et il te va comme un gant. Vous trouvez, je l'aime bien en tout cas. Parfait, bon, voilà qui règle la question de la tenue. Eh bien, très très bien, quelque chose à régler. Je veux t'affronter maintenant. Ah, elle veut faire de la folle, elle. Elle veut faire de la starlette. Eh bien, go l'affronter, vas-y, vas-y, je passe tout le blabla. Vas-y, j'accède, vas-y, go, on se fight. Je savais que tu serais d'accord. Bon, allez, vas-y, un petit combat de des mutants. Il n'y a pas de soucis, je vais lui rouler dessus de toute manière. Sachant que c'est les premiers combats, la difficulté ne devrait pas être trop, trop élevée, j'imagine. Par la suite, ça va devenir plus dur. Pour avoir fait la démo déjà, je me souviens que c'était bien la galère. Maintenant, tu vas devoir terminer 5 missions différentes dans cette première mission. Je vais t'apprendre tout ce qui concerne les 3 types différents de combat. Alors ça, c'est très important. Si, si, mais justement, on va se les faire. Parce que c'est très important, effectivement. Il y a différents types de cartes. Et c'est là que le jeu est complexe. C'est là qu'il prend tout son sens aussi. Donc, on fait bien de faire ce tuto. Parce que même moi, je vais l'apprendre. Je vais découvrir ça en même temps que vous, au final. Voyons voir. Donc, du coup, il y a les types héros, élites et bézercœurs. Voici les 3 types de combat. Alors, voyons voir. Manche 1. Il va nous expliquer. Alors, le type héros, c'est le type orange. Le type élite, c'est le type bleu. Et bézercœur, c'est le type violet. Les types de combat ont leur importance. Chaque carte possède leur propre type. Utilisons les types héros, élites et bézercœurs. Ils ont tous des effets coop. Ok. Les types héros sont des combattants équilibrés, dotés d'une bonne défense. Ok. Donc, en fait, eux, il faut les mettre en défense. Parfait pour les débutants. D'accord. Très bien. Alors, ils sont équilibrés, mais ils ont surtout pas mal de défense. Ils peuvent finir des combats de manière héroïque. Et leur facilité d'utilisation est parfaite pour les débutants. Très bien. Pour les types de héros, une carte rouge est visible sous le personnage. Effectivement. Donc là, ok. Donc, il nous montre sous Piccolo, du coup. Maintenant, plaçons la carte de type héros dans la zone d'attaque. Ok. On va placer les trois, alors, du coup. On va placer les trois. Voilà. Comme ça, c'est fait. Tout est prêt. Sélectionne. Confirmez pour commencer le combat. Eh bien, démarrons le premier tour. Et ensuite, il nous expliquera le côté élite et le côté bézercœurs. Alors là, moi, j'apprends en même temps que vous sur ce combat-là. Donc là, pour moi, c'est vraiment très, très intéressant ce qui se passe. Allez. Ta phase d'attaque. Ok. On part sur la phase d'attaque. Gagne un bonus de coop avec un parfait. Ok. Si tu attaques avec plusieurs attaquants, partage le même type, tu déclencheras une attaque coop. D'accord. Donc, en fait, il est important de mettre, par exemple, les héros ensemble, les élites ensemble et les bézercœurs ensemble. Ok. Donc, très important, ça. Alors, voyons voir. Un et un parfait ou un miracle parfait t'occupera un bonus. Ok. Le type héros augmente ton niveau de puissance avec l'effet bonus coop. Ah. Donc, en fait, si on arrive à faire un parfait avec eux, franchement, il y a moyen de faire mal. Le bonus coop varie suivant le type de la carte ayant obtenu un parfait. Ah. Pour obtenir le bonus, il faut une victoire parfaite, en fait. D'accord. Donc, là, on va passer de 10 000. J'imagine. De 10 000 à combien ? Attaque spéciale prête. Ah, carrément. Ah, non. C'est notre... Ok. On est à 10 000, en fait. Et c'est le Genki Dama. C'est ça, notre bonus, en fait. Nice. Oh, on va lui faire trop mal, du coup. Le Kamenia de Krian et le Grenade Lumière de Piccolo. Très bien. C'est intéressant de savoir ça, en vrai. C'est important. Comme ça, au moins, tu ne joues pas les différentes unités ou les mélangés sur le terrain. Et tu as tes petits bonus. Donc, c'est quand même cool, clairement. Voilà. On va faire ça. Et ensuite, eh bien, du coup, on va découvrir les deux autres types. Le type Elite et Base Arker. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Vu qu'eux, ils sont puissants, apparemment. Les héros, enfin, ils sont équilibrés, mais ils sont surtout bons, apparemment, en défense. Voilà, attention. Voilà. Le parfait. Donc, là, je vais obtenir un petit bonus de puissance, si j'ai bien compris. Ou un bonus de co-op. Je crois que c'est ça, normalement. Le type héros ne perdent pas beaucoup d'endurance lors des attaques ennemies. Et sont difficiles à étourdir. Ce sont des bons combattants pour toutes les situations. Bonne chance pour la prochaine manche. D'accord. Donc, en fait, eux, c'est vraiment le type de personnage équilibré. Donc, ça, c'est intéressant. Attention, maintenant, on passe au type Elite. Des guerriers spécialisés en endurance. Des guerriers spécialisés dans les attaques d'endurance. Garde un oeil sur ton endurance et celle de ton adversaire pendant le combat. Ok. L'endurance est adepte des Kikwa. Les Kikwa sont idéaux pour réduire l'endurance de l'adversaire. Réduire l'endurance de ton adversaire pour l'étourdir et contrôler le déroulement du combat. Pour les types Elite, la carte bleue est visible sous le personnage. Effectivement. Effectivement. Ok, placons les cartes de type Elite dans la zone d'attaque. Donc là, on va reculer les personnages héros. On va les reculer. Et du coup, on va mettre les élites, du coup, ensemble sur le terrain. Tout est prêt. Sélectionne, confirme. Yes, on va confirmer. Alors, du coup, forcément, ils ont moins de puissance d'attaque. Vu qu'ils sont spécialisés plus dans l'endurance et les Kikwa. Donc forcément, ils ont moins de puissance d'attaque. Mais on a quand même plus que l'adversaire, forcément, pour nous apprendre les bases. Et du coup, on va pouvoir aller lui rouler dessus. Boum ! Parfait. Nickel. Alors, utilise un bonus co-op pour récupérer de l'endurance. Ah, ça, c'est bien pour le type Elite. Le bonus co-op pour les types Elite permet de récupérer de l'endurance. Ah, ouais, effectivement, ils ont récupéré deux barres. Tu peux utiliser tes cartes d'attaquant pendant longtemps. Ouais, effectivement. Oh, ils font une attaque co-op en plus. Trop bien. Oh, super Kamehameha pour Guan Ultime. Super frappe électrique. J'adore cette attaque. Elle est trop bien, cette attaque-là. Super frappe électrique. Elle est trop, trop stylée. Ça a l'air d'être la caca ici. Face d'attaque enemy. Ouais, c'est ça, ouais, petit C16. Allez, hop. Ah, je n'ai pas fait un parfait, c'est dommage. Mais on n'est quand même pas mauvais. Hop là, victoire parfaite. Super, super, super jusqu'ici. On va confirmer. Manche 3. Donc là, du coup, on va utiliser les cartes Bézerkert. Voilà, c'est ça. Des guerriers spécialisés en dégâts. Ok, de puissants guerriers qui réduisent les PV ennemis. Ces combattants ont toutefois une faible garde et sont susceptibles d'être étourdis. Attention. Ils peuvent drainer rapidement les PV de ton adversaire, mais perdre beaucoup d'endurance contre les attaques ennemies. Aïe, aïe, aïe. Donc, eux, il faut vraiment faire attention. Conserve bien leur endurance afin qu'ils ne soient pas étourdis. Donc, en fait, les Bézerkert, c'est le genre de carte que tu ne vas pas forcément mettre tout devant sur le tableau, mais que tu vas plutôt mettre, par exemple, bon là, c'est un tuto, donc là, ils nous disent de mettre tout devant. Mais de base, j'aurais plus tendance à les mettre, tu vois, par ici, à utiliser un petit peu moins de barres d'endurance, manière d'économiser ça, et d'éviter d'être étourdis sur les tours suivants. Je pense que c'est plus intéressant. Même si là, pour le coup, bon, c'est un tuto, donc bon, en soi, voilà, on va les mettre dedans. La bagarre, la bagarre, la bagarre. Et c'est imparfait, du coup. Alors, voyons voir. Alors, utilise un bonus coop pour détruire l'énergie du héros de l'adversaire. C'est encore parfait. Les bonus de coop pour le type de Zerkert détruit l'énergie du héros de ton adversaire. Ah, ça détruit l'endurance. Ah oui, l'énergie, d'accord, l'énergie du héros. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est. Maintenant, détruisons l'énergie du héros de ton adversaire afin qu'il ne puisse pas utiliser d'attaque spéciale. Ah ! Mais c'est génial. Mais c'est là qu'on se rend compte que le jeu est vraiment super technique, en fait. L'énergie du héros permet de balancer ensuite une attaque spéciale quand vous avez toutes les gemmes suffisantes. Les gemmes, vous les voyez au-dessus de nos teams, là. C'est des gemmes bleues, donc ma barre est plus remplie que celle de l'adversaire. Et là, on lui a réduit les siennes. Donc, du coup, il ne fera pas avoir envoyé d'attaque spéciale. Et puis, de toute manière, on a terminé le combat. Ton équipe a gagné. Donc là, c'était vraiment pour les bases. Et c'est intéressant, en vrai. Mission terminée. Dab, 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 comme Goku. Parfait. Bon, au moins, c'est intéressant. On a appris les trois types différents qu'il y a. Et ça, vraiment très, très important pour la suite. Normal, bonus puissance, guerrier, tu as gagné un objet. Ah oui, c'est vrai qu'on va pouvoir équiper des objets aussi. Très bien. Dans cette mission, je vais t'apprendre tout ce qui concerne les quatre différents types de capacités. Ouh là là ! Ouh là là ! Il y a plein, plein, plein à faire, en fait. D'accord. Bon, écoutez. Nous, pour cette première vidéo, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête par ici. Parce que là, du coup, on a appris les bases. Même s'il y a encore, justement, trois missions qui vont nous permettre de renforcer nos connaissances par rapport à la manière dont il faut jouer à Super Dragon Ball Heroes. Et c'est là que je me dis que le jeu, il est super technique. Et il n'est pas simple du tout à prendre en main. En tout cas, il y a vraiment un côté stratégique qui est assez approfondi, mine de rien. Et que je vais devoir, eh bien, apprendre rapidement. Parce que sinon, si je pars en PVP et que j'affronte d'autres personnes, dont certainement vous aussi, si vous êtes sur PC, eh bien, je risque de me faire rouler dessus. Donc, on va apprendre tout ça. Ce n'est pas forcément le but d'apprendre tout ça en vidéo aujourd'hui. Je pense que je vous ferai une vidéo où je résumerai un petit peu toutes les connaissances que j'aurais pu apprendre pour vous aider à les assimiler peut-être plus facilement que par rapport aux missions du didacticiel. En tout cas, on va terminer, nous, cette première vidéo sur Super Dragon Ball ici. Heroes, bien sûr. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à me rejoindre dans les réseaux sociaux. Moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée ou fin de soirée. Des bisous, tout le monde. Et à très vite pour de nouveaux lives et vidéos sur Super Dragon Ball Heroes World Mission. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada